Je commence à devenir la personne que je rêvais d'être quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, je rêvais d'être une adulte qui ferait quelque chose dans l'art, qui n'avait pas une vie conventionnelle et un train de vie conventionnelle, et qui serait d'une façon ou d'une autre sur scène, et qui serait surtout en train de faire ce qui la rend heureuse. Quand tu fais une performance, tu entres carrément dans la peau de tes personnages. Qu'est-ce qui s'opère à l'intérieur de toi dans ces moments-là ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai toujours été fascinée par la capacité qu'on a, nous, les êtres humains, à porter plusieurs masques, ou bien à notre côté multifacette. Je pense qu'une vie est bien, bien, bien trop courte pour être toutes les personnes qu'on aurait pu être, ou qu'on aimerait être, ou qu'on aurait aimé être. Et comme une vie est trop courte, et que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver une solution à ça, je pense qu'une façon saine et marrante, super fun de le faire, et super intéressante d'ailleurs, de façon très introspective et narcissique, c'est de s'inventer d'autres peaux. J'essaie d'échapper à toute la bassesse de notre condition humaine, tu vois, dans l'art. J'aurais payé un peu plus de tendresse, ou alors un souvenir ou plein à boire le temps, mais au suivant, au suivant, ce ne fut pas un paterneau, ce ne fut pas un alcool, voilà, ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant ! Au suivant ! Et je jure que pour autant, cet adjutant de mes fesses, c'est des coups à défaire, des armées d'un histoire. Au suivant ! Au suivant ! T'as grandi au Liban, tu es à Chypre, et t'as vécu au Qatar aussi. Aujourd'hui, pour la première fois, tu viens en Europe, à Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de la vie ici et de la scène musicale ? J'ai été très agréablement surprise par le fait que c'est un petit melting pot ici. J'adore le fait qu'il y a des gens de toutes les nationalités. C'était un peu l'entourage que j'avais à Chypre. J'adore retrouver ça. Je dirais que mes inspirations musicales se sont toujours faites selon des rencontres et des périodes de ma vie, beaucoup plus que des lieux géographiques. Ce sont toujours des gens du métier qui m'ont le plus influencée, qui m'ont le plus donné envie de découvrir et de m'enrichir mes connaissances musicales, si tu veux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les gens qui regardent ou qui ont regardé les différents épisodes de Seven City, ils vont très rapidement se rendre compte que certains de mes endroits de prédilection pour la musique live et dans lesquels je joue, certains de mes musiciens préférés que j'ai rencontrés ici, tuerais en premier lieu le Guzzo, qui fait de superbes concerts de jazz des dimanches, qui a sa jam du mardi. C'est une jam que j'essaye de ne jamais rater. J'aime beaucoup le Jamboree aussi, avec sa jam du lundi, le Milano aussi d'ailleurs, le Campari Milano, musique 360 euros dans l'année. Un des premiers endroits à avoir cru en moi, parce que j'ai déjà pu présenter ma soirée française là-bas une première fois. Tu ne sais pas quoi faire un soir de la semaine, tu es sûre d'aller écouter de la bonne musique live dans l'un ou l'autre. J'aime beaucoup le Soda Acoustique, il n'a toujours pas spécial pour moi, parce que c'était le premier endroit que j'ai découvert ici. C'est un endroit où je me sens vraiment chez moi, vu que le propriétaire aussi est libanais, c'est le seul libanais que je connaisse à Barcelone. Et puis, pas très loin de là où j'habite, j'ai la chance d'avoir le Arte, qui est peut-être l'endroit le plus sophistiqué de live music que je connaisse ici. Et puis, il me fait penser à certaines scènes new-yorkaises de music live. Ils ont des concerts assez particuliers, un peu niches une fois par semaine. Et tu me manques, et tu me manques Comment on s'est aimé hier à l'aurore Et tu me manques, et tu me manques Comment on s'est quitté Quand l'amour est mort Qu'il élan se refra, je regarde mes mains Mes mains qui se cherchent Mes mains qui te cherchent Mes mains qui cherchent À me prendre en main Ça fait bientôt 5 mois qu'on travaille ensemble sur le projet Salmon City. Je t'ai vu t'intéresser à une quinzaine de musiciens Et j'ai souvent été surprise par ta sensibilité et ton habileté à reconnaître le talent. D'où vient cette sensibilité pour la musique et pour l'art de manière générale ? Je dirais que ça vient de mon enfance. J'ai pu vivre la schizophrénie De la coexistence de deux réalités complètement opposées l'une à l'autre. C'était la réalité de la guerre, d'un côté, et le fait de vivre la moitié de notre temps dans l'abri en bas de la maison. Et d'un autre côté, il y avait tout un monde que je découvrais via l'écran, via la télévision, enfin le téléviseur. Qui était, quand j'étais très jeune, le monde des dessins animés très riches en musique et les spectacles de Chantal Goya. Mais un petit peu après ça, de superbes films musicaux comme Sound of Music ou bien All That Jazz, que j'ai découvert très 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 jeune relativement. Quand tu es enfant et que d'une certaine façon tu es consciente du fait que tu peux absorber deux ou plus de réalités différentes, tu peux te rendre compte à un moment ou à un autre que c'est toutes tes questions de choix. Et tu peux choisir de t'investir et d'investir tout ton esprit, toute ta conscience vers ce qui te plaît, tu vois, vers ce qui est esthétiquement plus... qui t'attire plus esthétiquement et spirituellement et tout ce que tu veux. Et donc voilà, je préfère m'investir même aujourd'hui dans ce qui me fait vibrer émotionnellement comme ça et artistiquement. J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes des photos de moi, de les commenter de haut en bas. J'vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. L'idée des portraits, elle s'est écoulée de Seven City qui à la base était un projet beaucoup plus large et général. Et puis pour la première saison, j'ai décidé d'aller vers ceux qui me passionnent le plus et ceux dans lesquels je suis le plus à l'aise. Et c'est le fait d'échanger, surtout à propos de musique, avec des gens qui font ce que je fais ou bien avec des gens que j'admire beaucoup, des musiciens dont j'admire le travail. Je pourrais avoir des discussions pendant des heures avec des gens comme ça. Tous les suivants du monde devraient se poser la main, pour les sujets que je crie dans tous les soirs. Au suivant ! Au suivant ! Et quand je ne délire pas, j'admire pas mon petit droit, qu'il est plus de mille heures d'être. Au suivant ! Au suivant ! Au suivant ! Je ressens tout ça. Je sens que tout est aligné. Je vis pour ça. Il n'y a pas d'autre façon de dire je vis pour être sur scène. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !